Oui FM, la radio du rock. Les bonnes histoires du rock. Il était d'une fois Sympathy for the Devil par The Rolling Stones. Tom Kiris sur Oui FM. Grâce aux caméras de Jean-Luc Godard, le réalisateur culte de la nouvelle vague, on assiste en témoin privilégié à l'élaboration de Sympathy for the Devil insérée dans son film One Plus One. Suivi par des longs traveling, les Stones cherchent la bonne formule pour cette chanson que Mick Jagger avoue avoir composée dans un style narratif à la manière de Bob Dylan. Parfaitement écrite du point de vue du diable, Jagger présente le démon comme un dandy pervers pétri de références littéraires. Son emprise sur l'histoire du monde est flagrant. En citant des faits historiques, depuis les écritures saintes jusqu'aux assassinats des Kennedy, en passant par la révolution russe. Par le séquel tour de passe-passe, Keith Richards transforme la folk song en une samba du diable. Alors que sont ajoutées les percussions en diablés, dans la régie, les femmes des musiciens, Marianne Faithful et Anita Palenberg entre autres, se mettent à danser tout en donnant de la voix en un cœur spontané. Au moment où Mick Jagger, à bout de souffle, laisse sa place, il ne reste plus qu'à Keith Richards d'y insérer son plus incisif solo de guitare pour le coup fatal. Bien qu'essentiellement acoustique, Sympathy for the Devil suinte la provocation et la nervosité ambiante. D'une manière démoniaque, il introduit l'album B15 Banquette, l'un des plus grands disques de l'histoire du rock, sorti en décembre 1968, l'année qui a vu la jeunesse occidentale signer un pacte avec le diable. Sous-titrage Société Radio-Canada